C'est l'heure du calendrier de l'avent Il est dur à rattraper Hop, écoute Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors regarde, on va essayer de l'ouvrir ensemble Vas-y maintenant que je te l'ai un peu ouvert Tu veux encore de l'aide ou ça va ? Papa Qu'est-ce qu'il y avait dans cette première case mon cœur ? Un chat ? Montre-moi Alors c'est pas un chat je pense mon cœur Oui c'est un renard Tu as raison mon cœur Et il y avait autre chose je crois dedans Un lapin Mais non c'est un écureuil non ? Ah oui un écureuil Et le 2 ce sera pour demain Doucement 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 Et là tout le monde j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour le vlogmas numéro 2 C'est le matin Il est 8h45 Aujourd'hui on est dimanche On a prévu de continuer à trier la maison Etc Donc voilà dans tous les cas on va essayer de trouver un petit moment pour aller se balader La petite Gaïa va mieux Parce que hier elle a dormi toute la journée avec ses vaccins Elle était K.O. Et voilà moi je vais aller monter le vlogmas d'hier du coup Et puis bah c'est parti pour une nouvelle journée Regardez ce qu'il se passe là-bas On est en pleine confection de cookies Avec de la musique de Noël Vous faites des petits sablés ? Ouais Oh Alors ça donne quoi des casse-pas ? Il faut le faire encore ? Vous êtes trop chou Bon ça y est j'ai fini de monter le vlog Je me suis habillée toujours Petit pull et un petit pantalon Voilà je suis pas maquillée ce dimanche On laisse ça pour respirer n'est-ce pas ? Il me reste 1h pour aller faire les courses Il faut que je me dépêche Parce que comme on est dimanche bah tout ferme à midi Objectif aller chercher les boîtes qui nous manquent Et il y avait 2-3 courses aussi qu'il fallait qu'on fasse Parce que ce midi il y a ma copine Mathilde qui vient manger à la maison Je l'ai pas vu depuis super longtemps Let's go je vais aller braver la pluie et le froid Bon ça y est je reviens de course Le petit est couché donc je vais pas parler très très fort Je vais vous montrer j'ai trouvé des trucs tellement cueux Bon déjà on a repris une garante Parce que le sapin en fait ça allait pas jusqu'en bas Donc on en a repris une de 6 mètres J'espère que ça ira Ensuite chez Carrefour j'ai repris des boules en plastique Enfin des trucs qui craignent pas Parce qu'on en est peut-être à la 8ème boule cassée depuis hier Donc j'ai pris des grosses boules vous savez comme ça qui sont en polystyrène qui brillent J'ai pris des trucs comme ça en plastique en fait Si ça tombe ça casse pas J'ai trouvé des petits chaussons avec des fers noël Je pense ça est trop petit mais en fait les tailles étaient trop bizarres Bon pour Gaïa je lui ai trouvé des petits jouets Parce qu'à chaque fois maintenant je craque comme j'étais chez Villaverde J'ai pris un petit éléphant comme ça avec une corde et un chien Avec un effet un peu fluffy J'ai trouvé des lots comme ça pas cher de boules en plastique J'ai trouvé les boîtes de rangement qu'on cherchait pour les câbles Comme ça ça va être trop bien on va pouvoir tout mettre dedans dans le bureau Donc j'en ai trouvé une aussi pour les papiers mais vous êtes installés dessus Et pour terminer j'ai trouvé des éditions Grund Mes premières chansons de Noël et en ce moment il est à fond dans Vive le vent et tout parce que sa grand-mère lui chante mon beau sapin et tout Et voilà donc il va être trop content Une petite surprise quand il va se réveiller de sa sieste Voilà du coup on va ranger tout ça J'ai ma copine Mathilde qui va bientôt arriver Je vais m'occuper du sapin donc de relever les trucs qui craignent Et de les mettre en bas des trucs qui craignent pas parce que voilà Autant vous dire qu'on a essayé de lui expliquer 60 000 fois mais qu'il est encore un peu petit Pour éviter tout conflit il vaut mieux voilà à un moment donné se dire que on adapte le sapin à son âge Bon ça y est Mathilde est arrivée à la maison J'ai kid-proof le sapin Il y a eu 2-3 tests là depuis qu'il est réveillé mais aucune casse donc c'est validé J'ai commandé indien ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas commandé indien Mais pourquoi c'est par terre ? Il va falloir vite les ranger parce que s'il pleut Regardez moi ce qu'a fait là on va devoir tout ranger C'est tous les sacs de dons de fringues On est passé à une petite activité donc c'est une sorte de loto avec des couleurs, des formes J'avais acheté ça chez Jiffy il y a genre un an Et en fait ça me sert trop et c'était tellement moins cher que ce qu'on peut trouver en magasin Comme quoi des fois voilà il faut acheter des trucs pour plus grand Et au final ils grandissent tellement vite qu'on s'en sert plus vite que prévu J'aime manger des pommes Et oui ! Et la coccinelle ! Oui ! Tu le mets ? Bon on est en route toute la famille et Mathilde qui est là avec nous On part au marché de Noël voilà, on a embarqué tout le monde La petite Gaïa qui est là Et on va se... Nana ! Ah non nana elle sera pas là mon coeur Nana elle travaille aujourd'hui Mais du coup on va découvrir un petit peu le marché de Noël de Montpellier Il y a une grande route tout ça donc voilà on va en profiter vu que la pluie a un petit peu cessé Voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était ton premier tour de ma neige ? C'est bien ? Tu as aimé ? Tu veux me manger encore ? C'est parti ! Bon je vous retrouve beaucoup plus tard il est 20h50 on est rentré du marché de Noël Gaspard est couché il a mangé il était crevé parce que mine de rien c'est beaucoup de sollicitations beaucoup d'excitation Gaïa aussi elle est genre out complet ça lui a fait beaucoup de stimuli d'un coup mais franchement elle a été hyper cool Ce que vous voyez derrière moi c'est le tri qui continue et je vais trier mes chaussures Voilà on ne s'arrête plus comment vous dire qu'à chaque fois qu'on a un moment tous les deux avec Samuel on ne fait que ça que ça que ça Pour l'instant la seule pièce qui est triée c'est le dressing trier rangé fini Dans notre chambre il reste ma coiffeuse à trier la salle de bain on n'a pas commencé Il y a la chambre de Gaspard qui est faite et après bon il y a tout ce qui est vaisselle et tout que Samuel a bien avancé Mais bref il nous reste encore beaucoup de choses et du coup on en profite On a capitulé pour le sapin là parce qu'entre un chiot et un bébé on était à je pense une quinzaine de boules cassées Et en fait même celle que je vous ai montré tout à l'heure certes elle casse pas mais il est ramassé 8 fois par jour c'est juste un enfer Donc on a tout remonté j'ai réussi à tout caler là haut donc le haut du sapin est très garni très joli Dans ces cas là on se dit avec Samuel qu'il faut trouver une solution qui nous demande pas d'énergie ou moins d'énergie que de se baisser Ramasser 800 fois par jour toutes les boules qui sont par terre ou aspirer celles qui sont cassées Et vraiment ça c'est un truc qu'on s'oblige à faire en parentalité parce que ben on peut pas être bienveillant tout le temps Au bout d'un moment forcément ça te saoule de ramasser 800 fois par jour les boules qui sont par terre Tu comprends que ton enfant n'est pas en capacité de comprendre que pour lui c'est un jeu Ça sert à rien de crier, de lever la voix, de menacer, de punir Donc nous notre solution ça a été voilà de faire un compromis et de se dire cette année en bas du sapin Ce sera décoré qu'avec des guirlandes et l'année prochaine on descendra les boules petit à petit On voit les petites pattes de Gaïa là, je vais la rentrer parce qu'on va aller la balader tout à l'heure Mais tout à l'heure je lui ai proposé et elle a même pas voulu venir avec moi parce que normalement Quand on lui sort sa laisse elle vient, elle est contente d'aller se promener et là elle était tellement chaos Donc bref tout ça pour dire que parfois on fait des choix comme ça qui sont plus simples pour tout le monde C'est les chaussures que je garde, en vrai j'ai fait un bon tri, je pense que j'ai fait moitié moitié Donc voilà c'est aussi pour ça que c'est bien de faire du tri parce qu'avec notre métier on accumule beaucoup Et puis là bas c'est les chaussures de Sam, mais au moins voilà ça c'est fait, ça va pouvoir être ranger dans le dressing Est-ce qu'on est des grands malades ? La réponse est oui Je suis avec mon petit Gaspard, on va faire dodo, bonne nuit à demain